bonjour à tous bon après midi et merci d'être avec nous cet après midi pour cette formation à l'utilisation de kern info organisée par le cnrst le centre national pour la recherche scientifique et technique au maroc conjointement avec kern info la plateforme numérique de publication francophone en sciences sociales et sciences humaines je suis jérémy roche je serai le premier à vous parler cet après midi avec moi aujourd'hui il ya tour à tour ya slimani du cnrst au maroc et françois buet de kern info également avant de rentrer dans le détail de cette formation quelques petits points pratiques des fois quand on lance le lecteur de vimeo le volume est par défaut tout en bas ce que je vous invite à regarder si vous avez l'impression de ne pas m'entendre c'est de regarder si le bouton de volume n'est pas complètement en bas et c'est peut-être pour ça dans ces cas là que vous ne m'entendez pas quelques petites informations pratiques maintenant comme annoncé dans les invitations et dans les annonces de formation qui ont été diffusés par le cnrst parcarn info nous vous fournirons des attestations de participation ces attestations seront envoyées automatiquement à la fin de cette formation à l'adresse mail que vous avez renseigné pour vous inscrire à cet événement vous pouvez nous poser des questions avec l'outil de questions réponses qui se trouve sur la droite de votre écran vous devez d'abord renseigner votre nom avant de pouvoir y participer ce qui est important c'est que vous pouvez voter pour des questions donc ce que je vous invite à faire c'est si vous avez des questions à nous à nous soumettre regardez si par hasard la question n'a pas déjà été posée par quelqu'un d'autre appuyez sur le petit bouton thumbs up un peu comme un like et ce sont ces questions là les questions qui ont recueilli qui ont recueilli le plus de voix à la fin de cette formation que nous aurons la possibilité d'aborder avec le temps qui nous reste donc n'hésitez pas surtout avant de taper votre question à regarder si elle n'a pas déjà été été posée en tout cas merci merci à toutes et à tous de nous avoir rejoint cet après midi le déroulé de cette présentation je vais commencer d'abord on va commencer par une une présentation un peu technique sur la façon dont vous pouvez vous connecter à e-ressource qui est le portail numérique de l'IMIST qui est mis à votre disposition vous les étudiants des étudiants des universités marocaines ensuite je reprendrai la main pour vous parler de kern info vous donner un petit peu l'histoire de la plateforme vous dire un peu ce que vous pouvez trouver dessus des revues des ouvrages d'autres types de publications ensuite il y aura françois bué de kern info également qui qui vous fera une présentation en direct de la plateforme avant de passer aux questions réponses et je profite d'ailleurs de ce début de ce début de présentation pour saluer notre représentant au maroc mickey roach de la de la librairie nationale à mohamedia voilà donc maintenant je vais donner le contrôle de la présentation à madame slimani madame slimani la scène est à vous merci donc bonjour bienvenue parmi ces bienvenue parmi nous dans cette session de formation organisée en collaboration avec kern donc aujourd'hui avant de passer à la démonstration et de la base de données kern pour voir toutes les fonctionnalités je vais commencer par participer et partager avec vous les modalités d'accès aux ressources électroniques en général donc pour accéder aux ressources électroniques il y a deux modalités d'accès la première modalité c'est l'accès sur campus l'accès sur campus veut dire que vous pouvez accéder à kern et notamment toutes les bases de données qui sont disponibles pour les universités publiques marocaines vous pouvez accéder à partir de vos universités et les établissements qui sont affiliés à ces universités donc là où vous êtes dans l'université vous pouvez accéder au en utilisant la connexion de votre établissement ou de votre université toutes les universités et ces établissements sont déclarés auprès de kern comme pardon comme établissement autorisé à accéder au contenu de kern donc si vous vous allez sur kern.info vous pouvez accéder à la base de données et profiter de tout le contenu sinon au niveau de l'émission restée nous avons mis à votre disponibilité une plateforme d'accès à distance la plateforme d'accès à distance vous permet d'accéder à toutes les ressources électroniques là où vous êtes il n'y a pas la condition d'être connecté à partir de votre établissement ou votre université mais vous pouvez accéder là où vous êtes à toutes les ressources électroniques la condition c'est d'avoir un compte moi j'ai déjà un compte pour ceux qui ont déjà un compte je vais vous montrer que comment qu'est ce que vous trouverez sur la plateforme les ressources donc vous utilisez votre compte un compte institutionnel est une obligation pour accéder aux ressources donc vous voyez que j'ai le compte qui appartient au CNRST vous pouvez utiliser les emails que votre université ou vos établissements vous fournissent pour se connecter donc une fois connecté vous avez toutes les bases de données qui sont disponibles pour vous notamment KERN je vais accéder à KERN donc là je suis sur KERN à partir de la plateforme d'accès à distance aux ressources et voilà là vous pouvez effectuer toutes les ressources toutes les recherches que vous voulez sur la plateforme vous pouvez toutes les fonctionnalités sont permises l'accès à distance offre toutes les fonctionnalités et les services que l'accès sur campus donc aucune différence la différence c'est que vous accédez de là où vous êtes je vais retourner sur la plateforme je vais me déconnecter et voir comment avoir un compte d'accès à distance donc il y a une mise à jour de la procédure avant il fallait envoyer les listes de tous les chercheurs à l'IMIST pour leur créer les comptes d'accès à distance maintenant vous pouvez le faire par vous même il suffit d'avoir une adresse email institutionnelle et vous remplissez le formulaire que vous voyez affiché devant vous donc votre nom prénom vous choisissez l'établissement l'université et l'établissement je vais choisir des établissements au PIF et votre email institutionnel ce qui est une obligation parce que l'accès à distance doit être fait par l'email institutionnel parce qu'il est autorisé qu'aux bénéficiaires qui sont affiliés aux universités publiques marocaines donc c'est un c'est un engagement auprès des éditeurs et fournisseurs d'accès pour dire que l'accès est donné aux personnes autorisées donc vous complétez le renseignement du formulaire vous acceptez les conditions générales d'utilisation que vous pouvez afficher et lire nous avons mis toutes les conditions générales d'utilisation des différentes ressources on vous recommande de les lire pour voir vos vos droits et vos obligations vis-à-vis l'utilisation des de ces ressources donc et vous vous inscrivez vous allez recevoir une notification avec un email avec pardon un lien qui vous permet d'activer votre compte et là vous pouvez l'utiliser comme il vous semble vous pouvez utiliser toutes les ressources et si vous avez vous avez oublié votre pardon votre mot de passe vous avez la possibilité de le réinitialiser à partir de cette de ce lien mot de passe oublié et donc c'est la procédure d'accéder aux ressources électroniques pour l'accès sur campus s'il vous plaît si vous n'arrivez pas accéder à partir de votre campus vous nous le signaler parce que ça c'est un ça nous permet de savoir si s'il ya un changement au niveau des adresses ip qui nous sont fournis ou si vous avez fait une mise à jour au niveau de votre université ça nous aide à avoir une visibilité sur la mise à jour des adresses ip les adresses ip ce sont des adresses qui sont utilisées pour reconnaître l'établissement donc j'ai fait le tour de des modalités d'accès et de le comment créer votre compte d'accès à distance si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser sur la rubrique questions réponses et on va y répondre après la présentation donc c'est tout et je redonne le micro à monsieur roche pour pour continuer la présentation merci merci madame slimani j'espère cette présentation de les modalités de connexion et ressources était clair ce qu'on fera c'est peut-être pour les pour les retardataires comme on a pu l'évoquer vous remontrez ce processus en fin de formation donc maintenant ce que je voudrais faire c'est sur les dix quinze prochaines minutes vous vous raconter un petit peu l'historique de kern info avec toujours comme objectif l'idée de vous donner des conseils de vous expliquer quel type de publication ce que vous pouvez retrouver sur 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 cette plateforme qu'un info est une on dit communément plateforme mais c'est en fait une bibliothèque numérique une bibliothèque numérique qui a été lancée en 2005 déjà par plusieurs maisons d'édition des maisons d'édition française des maisons d'édition belge maison d'édition universitaire et avec initialement en tout cas un comme un objectif qui était de proposer une version numérique de leur revue vous verrez qu'après la bibliothèque numérique car l'info s'est ouverte à d'autres à d'autres types de publications autour de ces éditeurs fondateurs on a retrouvé également des 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 soutiens institutionnels des soutiens institutionnels publics par exemple même si car l'info est une société de droits privés la bibliothèque nationale de france la bnf françois mitterrand fait partie des administrateurs de car l'info donc on est on est une structure qui dispose d'un soutien aussi bien public que privé aujourd'hui le aujourd'hui vous retrouvez sur la plateforme les publications d'un peu plus de 250 éditeurs francophones très majoritairement des éditeurs français mais aussi des éditeurs belges suisse des éditeurs du maghreb j'aurai l'occasion de vous donner quelques quelques exemples et aussi des éditeurs francophones américains donc du du québec et c'est aujourd'hui car l'info une bibliothèque véritablement incontournable pour les étudiants les chercheurs les auteurs les enseignants francophones partout dans le monde qui souhaite découvrir les publications en sciences sociales et en sciences humaines c'est une plateforme aussi vous verrez qui à la pointe de la technologie avec de nombreuses fonctionnalités de nombreuses de nombreux outils d'aide à la recherche un sur qu'un il est très facile de vous de vous constituer des bibliographies d'exporter des références de faire des recherches simples des recherches avancées de trier vos de trier vos résultats et ça ce sera françois bué qui prendra la parole dans quelques minutes qui vous montra qui montrera tout ça un peu plus en détail la première chose à savoir sur cette collection de revues numériques sur carne info qui est accessible grâce à l'accord qui est en place entre le cnrst limiste et et carnafo vous avez accès à une collection de près de 600 revues qui sont proposés sur kern sans aucun embargo sur le papier un embargo sur le papier ça décrit une pratique qui se fait quand même de moins en moins où un éditeur va laisser délibérément une période de temps entre la publication d'un numéro de sa revue en papier et sa diffusion en numérique aujourd'hui pour les revues qui sont diffusées sur kern il n'y a pas d'embargo dès qu'une revue paraît dès qu'un nouveau numéro d'une revue paraît la revue est accessible sur sur carne info quand vous êtes sur kern les articles de revue que vous allez consulter peuvent être accédés au format xml donc tout simplement de l'html sur sur la plateforme vous pouvez aussi télécharger les pdf et vous pouvez aussi les imprimer et cela de manière illimitée vous avez besoin de télécharger une vingtaine d'articles parce que vous voulez pouvoir les lire un endroit où par exemple vous n'avez pas d'accès internet vous pouvez le faire ce qu'il faut savoir aussi c'est que la collection de revues sur kern vous propose toujours le dernier numéro en date de la revue mais remonte en moyenne jusqu'à l'année 2001 c'est à dire que vous allez avoir en moyenne 20 années de collection par revue ce qui vous donne à peu près trois cent cinquante mille articles consultables donc une collection de revues d'une très grande très grande richesse avec une grande profondeur de collection quand on parle de sciences sociales de sciences humaines qu'est ce que ça peut impliquer vous imaginez bien qu'avec avec 600 revues on couvre beaucoup de thématiques vous avez j'ai envie de dire des thématiques des grandes thématiques des thématiques principales 1 je pense par exemple à ce que vous voyez à l'écran des des revues en économie la revue économique économie rurale des revues en sciences politiques la revue française de sciences politiques politiques européennes revues d'économie politique ce type de ce type de revue vous allez aussi avoir des revues en gestion en management à la revue des la revue des sciences de gestion la décision marketing par exemple aux éditions ms je parlais tout à l'heure de de publication québécoise la revue gestion qui est une publication de l'école hc montréal au québec en sciences humaines vous allez avoir par exemple en histoire la revue 20 et 21 anciennement anciennement la revue 20e siècle la revue d'histoire moderne contemporaine le moyen-âge les les annales tout ça des références vraiment clés dans le dans dans le monde de de l'édition universitaire francophone mais aussi d'autres thématiques des thématiques un petit peu plus modernes par exemple les relations internationales avec la revue stratégique la revue internationale et stratégie confluence méditerranée un déjà avec des thématiques un petit peu plus un petit peu plus plus précises qui s'orientent sur une partie du une partie du globe par exemple dans des thématiques comme les langues la linguistique la littérature et bien aussi des revues poésie des revues langues françaises par exemple des études et la étude de linguistique appliquée aux éditions kinsic donc vraiment mais aussi revues des revues d'études américaines par exemple revues d'études germaniques donc les revues même si elles sont francophones ne vont pas forcément traiter que de thématiques françaises mais vont parfois vous permettre d'obtenir le point de vue de la des chercheurs francophones sur 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 des sur des zones sur des zones géographiques sur des sur des bassins linguistiques j'ai cité par exemple l'amérique et aussi d'autres d'autres exemples et quand on commence à à regarder regarder les thématiques un petit peu plus un petit peu plus précise un petit peu plus spécifique par exemple vous trouvez sur kern des revues en études du développement revue l'économie du développement par exemple des revues dans une thématique les études africaines afrique contemporaine cahier d'études africaines politique africaine tout ça sont des revues qui traitent plus spécifiquement du coup du continent du continent africain une autre une autre thématique qui est sur kern d'homme qui a sur kern depuis depuis quelques années les études de sécurité de défense par exemple avec la avec la revue sécurité globale par exemple aux éditions sk la revue défense nationale qui est publiée en france ou encore des études d'urbanisme donc que transport urbain bon là je n'ai pas le temps malheureusement de vous parler des 600 revues qui figurent sur kern mais si vous si vous allez sur kern et françois bué vous montrera tout à l'heure comment ça se passe vous pourrez vous rendre compte de la de la de la encore une fois de la diversité de ce catalogue de revues et de la profondeur de ce de ce catalogue non pour parler un petit peu plus spécifiquement des revues qui sont éditées au maghreb je vous disais tout à l'heure que les éditeurs que vous allez retrouver sur kern ne sont pas que des éditeurs français mais on essaye de proposer un point de vue francophone plus plus global commençons par exemple pas avec la revue management et innovation qui est édité par par un éditeur marocain et dont le rédacteur en chef shafik bentaleb et professeur à l'université de marrakech si s'il y a aujourd'hui des étudiants ou les chercheurs de l'université de marrakech nous les nous en profitons pour les pour les saluer autre revue édité au maroc une nouvelle revue 1 sur kern qui figurent sur kern depuis depuis cette année une revue african mouvement qui est édité elle par par l'université internationale de rabat également s'il y a aujourd'hui des étudiants ou des chercheurs de l'université internationale de rabat qui qui sont parmi nous nous les saluons donc une revue une revue pluridisciplinaire mais avec un focus particulier sur les questions de mondialisation et de et de mobilité toujours avec le prisme avec le prisme du maghreb et de et de l'afrique on quitte si on quitte le maroc pour un pour un autre pays du maghreb je pense à la revue nakt par exemple qui est une revue de sociologie algérienne qui est d'ailleurs une revue bilingue en français et français et arabe dont la version française se trouve sur sur kern info et là bon un autre exemple une revue qui aura rejoint kern je crois l'année dernière publiée par l'armattan qui s'appelle études et études et documents berbères et qui est portée par la par la msh donc la maison des sciences de l'homme de l'université de l'université paris nord donc là on est plus sûr du contenu produit produit localement mais du contenu une revue portée par une institution française mais qui très spécifiquement du monde berbère ou plus généralement le monde arabe et la revue monde arabe qui est aussi une une revue qui a été relancé qui a été relancé récemment qui a longtemps existé qui a ensuite été plus connue sous le nom de maghreb mashrek et dont le comité éditorial a relancé la revue sous le sous le nom sous le nom d'origine monde monde arabe portée aujourd'hui par les éditions la découverte revue de sciences sociales sciences sociales sciences politiques qui traitent spécifiquement du monde arabe donc voilà un je voulais vous donner un horizon un peu de ce que vous pouvez ce à quoi vous pouvez vous attendre si vous venez sur si vous venez consulter consulter qu'un info je me permets de rajouter qu'il y a deux autres plateformes complémentaires qui sont accessibles grâce à l'accord qui existe entre limiste et carnafo kern international edition donc l'édition internationale de kern et carmundo ce sont deux plateformes qui sont séparés c'est deux plateformes indépendantes de la de la de la plateforme principale la première comme vous pouvez l'avez peut-être deviné est intégralement en anglais la deuxième est intégralement en espagnol et vous allez retrouver sur ces plateformes des traductions d'articles de revue des traductions d'ouvrage des contributions originales des dossiers aussi mais toujours en anglais ou en espagnol l'objectif étant de permettre à un lectorat qui n'est pas francophone du tout ou qui est partiellement francophone de quand même pouvoir se familiariser avec les publications qui émanent de du monde de l'édition scientifique en français donc je sais par exemple dans en amérique du nord la plateforme en anglais a été un formidable outil de diffusion de la pensée et de et de et de la recherche francophone en parce qu'il permet à des personnes qui ne parlent absolument pas français de quand même savoir un peu ce qui se dit dans le monde francophone sur telle ou telle thématique et quand on quand on étudie des j'ai envie de dire un phénomène global quand on étudie des thématiques internationales que ce soit l'économie que ce soit la sociologie que ce soit la linguistique il ya toujours un avantage à se dire je vais aller chercher des des contenus je vais aller chercher des publications en dehors de mon propre bassin linguistique voire un peu je ne parle pas français mais je voudrais savoir ce que peuvent bien dire les français sur les thématiques que j'étudie plus précisément en sociologie par exemple donc ça ce sont des plateformes comme je le répète mais elles elles sont accessibles vous y avez accès vous pouvez accéder à tout le contenu qui qui s'y trouve grâce à l'accord qui est en place entre entre les mystes et carnifo je vous encourage à y aller et si vous il vous arrive de collaborer avec des avec des étudiants avec des chercheurs qui ne parle qui ne parle pas français mais qui parle anglais ou qui par l'espagnol sont deux deux outils deux outils qui peuvent qui peuvent s'avérer très très utile ensuite vous parler rapidement des ouvrages qui sont sur carnifo alors c'est un nombre un nombre important il ya plus de plus de 18000 ouvrages qui figurent aujourd'hui sur la plateforme mais je veux dire grâce à l'immis plus de 2500 près de 2500 sont sont accessibles l'immis tu as fait l'acquisition d'une d'une sélection d'ouvrages disponibles sur kern qui proviennent des éditeurs comme ceux que vous voyez à l'écran donc des très beaux noms des très belles références de de l'édition de l'édition française et et francophone puisque je vois par exemple de bouc supérieur qui est une à l'origine une maison d'édition belge mais vous allez avoir accès à des à des ouvrages publiés par les puf fin les presses universitaires de france vous allez avoir les presses de sciences po la découverte les éditions quoi est les éditions l'esprit du temps et reste vraiment une quinzaine je crois d'une quinzaine des ouvrages qui proviennent d'une quinzaine d'une quinzaine d'éditeurs je crois sont vous sont accessibles et je me permets de vous donner et petite petite parenthèse mais de la même manière que les revues la collection de revues s'ouvre aux éditeurs aux éditeurs du maghreb la même chose est vrai pour pour les revues pour les pour les ouvrages avec des avec des avec des ouvrages publiés par par exemple les éditions en toutes lettres les éditions shihab qui sont dans les deux cas des des maisons d'édition marocaine petite petite astuce puisque comme je vous l'indiquais une accès une belle une belle une belle collection d'ouvrages sur kern grâce à l'imis mais pas tous les ouvrages comment savoir si un ouvrage est accessible ou comment savoir quels sont ces deux mille et quelques ouvrages qui vous sont accessibles grâce grâce à l'imis et ça je pense que françois mieux aura l'occasion de vous montrer la plateforme donc vous pourrez remettre remettre cette copie d'écran en contexte mais ici vous voyez que vous avez quand vous êtes pas la page des ouvrages vous avez sur la gauche un petit filtre qui s'appelle chercher dans par défaut c'est tout qui est coché donc là ça va être tous les ouvrages qui sont proposés sur carnafo mais vous avez aussi la possibilité de sélectionner vous cliquez juste en dessous texte intégral accessible et là j'espère que c'est suffisamment visible à l'écran mais je me suis mis comme 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 un comme un comme un comme un usager du cnrst et en filtrant sur les ouvrages dont le texte intégral est accessible je vois la liste des 2500 ouvrages qui me qui sont proposés par le cnrst et la même chose d'ailleurs fonctionne si vous avez déjà fait une recherche sur carnafo j'ai fait une recherche sur par exemple emmanuel macron je voulais un peu savoir ce que ce qui puisque ce que les chercheurs disent sur sur le président français en ce moment vous voyez que même quand vous avez déjà fait une recherche à l'écran vous avez la possibilité de filtrer sur les ouvrages qui sont uniquement les ouvrages qui vous sont accessibles c'était une petite astuce que je voulais partager avec vous avant de terminer sur un dernier point d'ailleurs il ya des collections d'ouvrage en libre accès sur sur carnafo en libre accès ça veut dire qu'elle vous pouvez y accéder gratuitement il ya trois collections qui sont éditées par l'agence française de développement la fd que vous pouvez accéder sur carnafo gratuitement macro dev policy papers papier de recherche trois trois collections de d'ouvrage que je vous invite à aller consulter et qui sont accessibles gratuitement sur carnafo voilà j'arrive à la fin de à la fin de cette petite présentation de de carnafo je vais maintenant laisser la parole à françois bué qui va vous faire une présentation une démonstration en direct de l'outil françois je te laisse je te passe le micro virtuel tout de suite merci jérémy bonjour à tous et merci de votre l'intérêt que vous portez à kern donc après cette petite présentation sur l'historique de kern et sur les fonds clés le contenu je vais partager mon écran pour vous montrer un petit peu le fonctionnement de kern et comment accéder aux différentes ressources que jérémy vous a présenté donc vous voyez le portail de kern qui se présente comme cela vous avez un logo qui vous permet de revenir à cette page d'accueil en permanence vous avez un onglet de recherche vous avez ensuite un onglet qui présente les différentes ressources présentes sur carnafo donc comme vous expliquez jérémy sur les revues vous accédez à la totalité des revues présentes sur carnafo c'est à dire près de 600 revues que vous pouvez ensuite accéder par les différentes thématiques si vous sélectionnez par exemple l'économie gestion vous allez voir arriver la liste des revues en économie gestion management ressources humaines et toutes les thématiques liées en tertiaire vous allez voir un carousel qui vous présente les dernières et dernières derniers numéros de ces revues qui vous permet de voir un petit peu ce qui vient de paraître au sein de ces revues et puis vous avez dessous les articles les plus consultés au sein de ces revues en économie gestion au dessus il ya des listes des listes de lecture je vous montrerai tout à l'heure à quoi ça correspond mais là pour l'instant vous voyez les articles les plus consultés donc ça peut vous donner envie d'aller consulter ces mêmes ces mêmes ressources ensuite vous avez accès également aux ouvrages comme montré jérémy tout à l'heure donc à peu près 19 mille ouvrages sur kern et jérémy vous montrerai tout à l'heure comment filtrer sur les les ouvrages accessibles par au sein de l'imiste je vous montrerai tout à l'heure également mais là vous pouvez donc voir les ouvrages par thématiques et par sous thématiques et voir également les ouvrages qui sont les plus consultés voyez si je veux revenir à la page d'accueil je clique sur le logo de kern et me voilà à nouveau sur la page d'accueil le plus souvent ce que vous allez faire ce ne sera pas d'aller voir ce cas dans les revues ou ce cas dans les ouvrages mais ce que vous allez faire une recherche par thème donc vous allez utiliser c'est ce petit emplacement qui vous permet qui est une barre de recherche et admettons par exemple que vous fassiez une recherche sur le maroc vous voyez vous avez un outil qui vous donne une liste de titres qui concerne le maroc puis qui va vous parler qui va vous donner des expressions s'appelle un outil d'auto complétion donc il vous suggère des titres et des expressions et par exemple mettons que je m'intéresse au tourisme donc automatiquement il me propose le maroc touristique donc voilà j'ai 2000 2000 résultats admettons par exemple que je descends pour voir un petit peu les différents résultats et je vois une ressource qui m'intéresse le rôle des réseaux sociaux dans le processus de choix d'une destination touristique donc je me rends je clique sur la sur cet article qui me qui m'intéresse voilà que j'ai accès directement j'ai ensuite accès à la totalité de l'article que je peux lire en entier avant de me plonger dans une quinzaine de pages de lecture je peux voir un résumé en français et également en anglais je peux voir également le plan de l'article qui me permettent d'y accéder par différentes parties je peux voir également qui sont les auteurs de cet article là je vois que c'est un auteur de l'université de cetat j'ai son mail qui me permet d'échanger avec lui lui poser des questions lui proposer une contribution un autre auteur de cetat je vois quel autre article il a publié évidemment et puis je peux lire l'article donc voilà et je peux si je sais que je ne vais pas pouvoir le lire tout de suite mais que je vais quand j'en ai besoin j'ai besoin de lire lorsque je ne serai pas connecté je peux le télécharger et immédiatement il apparaît sur mon écran et je peux l'enregistrer dans mon ordinateur je peux le garder définitivement il n'est absolument pas chrono dégradable je peux l'imprimer je peux l'envoyer à qui je veux je suis propriétaire au niveau sur le plan juridique de cet article il est sur mon ordinateur définitivement c'est comme si je l'avais téléchargé je l'ai enregistré chez moi voilà d'autres fonctions que je peux utiliser en lisant un article je peux aller également élargir ma recherche mettons que cet article m'a beaucoup intéressé je peux me renseigner je peux aller voir je peux élargir ma recherche sur d'autres articles qui traitent des mêmes sujets donc qui vont traiter des réseaux sociaux qui vont traiter du contexte culturel marocain et donc j'ai d'autres ressources qui me sont suggérées je reviens à mon article je peux également décider dans le cadre d'un travail de mémoire ou de thèse de citer l'article de manière très propre au travers par exemple de l'outil de zotero qui me permettra de faire une citation sans que ça apparaisse comme un plagiat je peux également décider de d'ajouter cet article à une liste de lecture puisque je constitue mes propres listes de lecture donc vous voyez par exemple là j'ai des listes de lecture que j'ai déjà constitué je vais en créer une nouvelle je me crée une liste dans lequel je vais classer cet article donc je vais l'appeler maroc et par exemple pour me souvenir je vais l'appeler il mystère mais 2023 mais j'écris ce que je veux ici c'est juste pour moi pour me faire en moyenne mémotechnique et je vais faire en sorte que cette liste soit partageable c'est à dire que je vais pouvoir demander un lien qui permet de partager cette liste voilà il me propose de l'intégrer naturellement à cette liste que je viens de créer je vais également l'intégrer dans ma liste à lire et je l'enregistre voilà je peux donc retrouver cet article très facilement et je peux également je lis cet article et je trouve que la revue est vraiment intéressante j'ai entendu parler de cette revue qui est une revue marocaine du reste donc je me renseigne sur cette revue comme vous expliquez à jérémy j'ai accès à bon là il ya l'accord est récent donc j'ai accès à trois ans de d'antériorité d'archivage parfois j'ai accès à bien davantage en fonction de ce qui a été numérisé et en fonction de l'historique de l'accord avec kerm et je peux faire une recherche au sein de cette revue mettons que je veux chercher si cette revue parle de tourisme cette revue marocaine et voilà je vais trouver six résultats temps dans lesquels on parle de de tourisme je peux leur faire tout ce que je viens de vous montrer vous que je peux le faire à nouveau télécharger consulter etc etc donc voilà une recherche un peu basique si je veux faire une recherche un petit peu plus avancée un petit peu plus riche j'ai une fonction qui me permet de croiser plusieurs critères de recherche par exemple je vais faire une recherche sur le maroc mais également je sais que une des ressources principales et richesse principales du maroc c'est le phosphate donc je je j'évoque le phosphate et je voudrais savoir ce qu'il en est de l'exportation du phosphate donc voilà j'indique ces trois éléments et je lance ma recherche voilà une recherche qui est assez riche et qui me donne 509 résultats donc je vais donc filtrer là il ya cette petite barre de filtrage dont parla jérémy tout à l'heure vous voyez là vous allez pouvoir filtrer vous sur tout car d'infos ou sur le contenu accessible au travers de l'imist moi je vais laisser surtout car d'infos mais vous pourrez vous pourrez donc cocher la partie accessible au sein de l'imist je vais cocher par exemple uniquement les revues parce que je veux des je veux des articles un peu court et un peu un peu récent et je peux ensuite choisir la discipline mais donc je veux me limiter à l'économie gestion et voilà vous voyez mais les ressources sont sont bien plus resserré j'ai 46 résultats j'ai des su une ressource marché organisation anal des mines l'école d'ingénieurs parisienne revue internationale d'intelligence économique revue de sciences de gestion et je vais ensuite je peux ensuite classer cette recherche là je suis par pertinence c'est à dire ce qui est le plus pertinent remonte je peux classer par date de parution c'est à dire que je vais demander les ressources les plus fraîches donc là on parle toujours de maroc de phosphate et d'exportation et je regarde un petit peu je retrouve la revue dont on parlait tout à l'heure et tiens je vois une ressource qui est intéressante contribution à l'étude d'impact au maroc je vais dans cet article à nouveau et je peux retrouver tous les éléments dont on parlait tout à l'heure le l'auteur là qui est un auteur de casablanca avec son mail etc je peux le télécharger je vais l'ajouter à une liste également comme on a fait tout à l'heure manière à pouvoir vous montrer tout à l'heure le comment on accède à ces filmes à nouveau dans ces deux listes voilà je peux décider de suivre cet auteur c'est à dire que à chaque fois que je vais avoir cet auteur va publier un article je vais être je serai alerté et je l'aurai dans mon espace personnel je montrais tout à l'heure et je peux décider également de suivre la revue de manière à être alerté lorsqu'il ya un nouveau numéro de cette revue voilà un petit peu et de manière de faire des recherches une recherche simple une recherche avancée comment est-ce qu'on retrouve ses propres ses propres ressources puisque je vous ai indiqué qu'on peut que j'ai que j'ai classé les articles dans des listes de lecture vous voyez ici que vous avez mon car d'infos mon car d'infos en fait c'est un volet de carnes qui est le vôtre c'est un petit peu votre étagère ou votre pièce au sein de caire vous êtes au sein de cette très grande bibliothèque qui est caire vous avez une partie qui est la vôtre dans laquelle vous allez pouvoir trouver vos ressources celles que vous avez sélectionné qui concerne vos travaux de recherche donc pour cela il faut vous créer un compte sur caire voyez que moi j'ai un compte si je me déconnecte de mon compte et bien mon prénom n'apparaît plus et là on me propose de créer un compte créer un compte c'est très simple vous mettez votre nom votre prénom votre adresse mail vous acceptez les conditions vous envoyez et ensuite vous aurez vous allez recevoir un mail qui vous permet de valider votre compte de montrer que c'est bien vous qui est à l'origine de la demande et non pas quelqu'un qui crée à votre place et à ce moment là vous restez connecté et vous êtes reconnu dès lors que vous êtes reconnu vous avez votre espace au sein de kern voyez c'est mon prénom qui va qui va apparaître petit peu de temps voilà et j'accède à mon car d'infos et c'est à dire mes ressources mes ressources qu'elles sont donc ce sont mes listes de lecture ce sont des recommandations de de lecture également en fonction de mes recherches précédentes et des recommandations de lecture en fonction de mes recherches précédentes la plateforme analyse vos recherches et vous suggère des lectures sur les mêmes thématiques vous allez avoir ensuite les revues que les revues que vous suivez tout à là vous avez vu j'ai suivi une revue et bien elle va venir se positionner ici à chaque fois qu'un nouvel article il sera ici et puis je pourrais retrouver la totalité de la de la collection revue de la des artis des articles et des numéros de revue ici vous avez également des revues qui vous sont conseillés des revues que vous ne suivez pas mais qui sont sur ces mêmes thématiques et donc que la plateforme vous conseille et puis vous avez les auteurs que vous suivez et là vous retrouvez la totalité des articles écrits par ces auteurs qui sont vos auteurs puisque vous avez décidé de les suivre de recevoir une alerte lorsque il publie un nouvel article les listes de lecture vous voyez ça ce sont mes listes de lecture donc tout à l'heure j'ai créé cette liste maroc je peux donc y revenir je me suis fait une liste qui est propre à mes lectures sur le maroc et vous voyez que cette liste je peux à tout moment l'exporter sur mon ordinateur et je peux la partager c'est à dire que je vais au travers d'un lien pouvoir envoyer l'accès à cette liste à des camarades ou un professeur pourra l'envoyer à ses étudiants ou un camarade un camarade dans un un étudiant dans un groupe de travail pourra l'envoyer à ses collègues je reviens à mes listes et vous allez voir également que outre mes listes c'est à dire les listes que j'ai constitué moi même qu'un nouveau propose des listes de lecture qui ont été faites par kern et par des partenaires de kern sur des thématiques que vous pouvez sélectionner et vous allez voir arriver donc différentes thématiques admettons que je sélectionne l'économie gestion et informations communications et là j'ai un petit peu comme une revue de presse des deux d'articles un peu remarquables qui sont publiés sur différentes thématiques dans le domaine de l'économie gestion par exemple voyez voilà par exemple le thème de le capitalisme est-il maîtrisable voilà une liste de lecture de 27 articles qui sont remarquables qui sont particulièrement pertinents sur cette thématique et donc je peux les lire je peux également partager cette liste l'exporter ce mon ordinateur je peux la suivre afin d'être alerté quand elle est mise à jour quand il ya un nouveau nouvelle publication qui est ajouté à cette liste et je peux également voir mes précédentes consultations donc là imaginez que vous ayez besoin de revenir à une lecture que vous avez fait plusieurs jours auparavant là vous allez voir la liste de vos publications de vos consultations et vous allez facilement pouvoir retrouver le travail que vous avez effectué quelques jours auparavant ou la lecture vous avez fait quelques jours auparavant voilà et là vous allez retrouver les listes que vous suivez donc c'est à dire les listes sur lesquelles vous avez demandé des alertes un autre une autre richesse de kern outre ces listes de lecture ce sera vous allez retrouver en bas de ce qu'on appelle le footer c'est à dire dans la barre un petit peu de d'accès à kern d'accès aux ressources de kern tout en bas vous allez retrouver des dossiers des dossiers c'est un petit peu comme des listes de lecture mais c'est plus je dirais ça a été éditorialisé par kern c'est à dire que là je peux à nouveau sélectionner des thématiques et vous allez voir que ce sont des mégas articles en fait qui ont été rédigés par kern ou par des partenaires de kern et dans lesquels des revues vont venir illustrer une thématique alors admettons par exemple que je m'intéresse à l'intelligence artificielle là j'ai un dossier qui a été écrit sur ce thème cette thématique où je m'intéresse par exemple à la décroissance ou les jeunesses des réseaux sociaux voilà je lis là je veux lire ce dossier tout ça c'est au sein de votre abonnement donc j'ai comme un gros article qui a été rédigé sur cette thématique et j'ai des articles de revue qui viennent en soutien qui viennent en support qui viennent illustrer ceux de ce dossier voilà donc vous voyez vous avez donc les ouvrages les revues vous avez également les dossiers et les listes de lecture une dernière je reviens à la page de garde si on peut dire où elle à l'écran d'accueil de kern et je vais vous montrer une dernière ressource fort intéressante qu'on appelle les rencontres qui sont en fait des interviews avec des grands auteurs et des auteurs de références sur différentes thématiques donc voyez l'éducation la psychologie le travail le travail donc l'économie et puis par exemple la communication également donc ça ce sont des grands experts qui sont interviewés vous accédez à cela au sein de votre abonnement admettons que je m'intéresse à la psychologie de l'homme connecté c'est à dire du rapport aux humains et les écrans et aux écrans j'ai donc cette interview de cet auteur de référence dans le domaine je peux effectuer une recherche au sein de sa de son interview par exemple je veux savoir s'il a parlé du travail dans rapport des hommes aux écrans et voyez que de nombreuses occurrences donc après je peux accéder là où il a parlé du travail au sein de cette interview et si le délai thématique mais m'intéresse énormément je peux aller voir même une liste de lecture qui parle du même sujet vous voyez je peux creuser un sujet qui m'a intéressé je peux approfondir ma recherche en allant voir cette liste de lecture sur cette thématique et si je suis cette liste de lecture elle va venir s'ajouter à mon espace personnel que je vous ai montré tout à l'heure et je serai alerté quand elle sera mise à jour quand il y aura des nouveaux articles qui seront publiés dessus voilà un petit peu les différentes fonctionnalités que je peux vous montrer aujourd'hui sur kern et pour pour boucler un petit peu à ce que avec ce qu'expliquait jérémy roche tout à l'heure parler de kern international qui est la traduction en anglais de kern et kern mundo qui est la traduction en espagnol sur ce petit globe en cliquant dessus vous allez pouvoir basculer sur la version anglaise et là ça peut être très intéressant si vous êtes par exemple pour un camarade qui serait anglophone un professeur qui sera anglophone serait passage chez vous ou alors si vous voulez travailler 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 votre anglais vous pouvez accéder aux ressources de kern traduite en anglais c'est cette partie là qui utilisent les universités abonnées à kern aux états unis au canada en australie au japon et dans tous les pays non francophones vous pouvez également accéder aux ressources de kern en espagnol et là vous allez avoir même chose les ressources de kern traduite en espagnol et vous allez avoir également les ressources natives espagnol qui sont publiés sur kern directement et qui ne sont pas les traductions uniquement du français vers l'espagnol et je reviens au français très facilement voilà donc là vous voyez parfois la rapidité d'accès et peut varier un petit peu kern demande très peu de bandes passantes donc vous n'avez pas besoin d'avoir une connexion ultra performante avec une connexion assez basique vous accédez absolument facilement au contenu de kern et à toutes les fonctionnalités que je viens de vous montrer voilà je vous remercie beaucoup de votre attention j'espère que que tout cela a été relativement clair et que ça vous aidera dans l'utilisation de des ressources présentes sur kern jérémy je te repasse le merci françois je suis même d'ailleurs je pensais intervenir avant que tu que tu arrêtes de partager ton écran parce que je regardais un petit peu les questions qui nous ont qui nous ont été soumises entre temps alors déjà je me permets un petit point vous n'avez pas besoin de nous confirmer votre présence dans les questions réponses ça a bien été votre 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 inscription a bien été enregistré si vous avez reçu un message de rappel donc vous recevrez une attestation de participation à la fin de la journée vous n'avez pas besoin de nous reconfirmer votre présence aujourd'hui mais mais françois il ya eu il ya eu j'ai vu passer au moins deux questions sur comment exporter comment exporter c'est des références bibliographiques est ce que alors tu as même pas besoin d'avoir 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 zotero à installer sur sur ton pc mais si tu veux bien juste aller montrer sur un article tu sais que quand tu peux cliquer sur exporter et après tu as les différents tout à fait voilà l'impact de l'intelligence artificielle dans le processus de recrutement je vis dans cet article je veux citer ou exporter et donc ensuite je peux exporter je clique sur sur zotero j'ai mis et bien je sais pas si si tu as si tu as zotero installé sur sur ton pc mais de tout tu peux mais de toute façon les les gens qui utilisent zotero pourront ça se pourront 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 l'utiliser un fichier ris c'est juste un fichier texte mais je pense que c'est important de montrer qu'aussi qu'un propose les les citations dans les principales normes européennes et internationales et vous permet de si vous avez un gestionnaire de un gestionnaire de bibliographie que ce soit refworks ou endnotes ou quelque chose de plus avec un format plus plus ouvert comme zotero vous pouvez vous pouvez exporter les citations depuis depuis cette page c'était juste que ce que je voulais montrer comme j'ai vu passer plusieurs plusieurs questions sachant que zotero est complètement gratuit donc c'est très facile de le télécharger et de l'utiliser exactement ouais voilà est-ce qu'il ya d'autres questions qui seraient à répondre en allant se promener sur la plateforme comme ça j'en profite pour montrer ce que tu expliquais tout à l'heure jérémy cette cette revue donc qui s'appelle vie et sciences de l'entreprise voyez qu'on accède à depuis 2005 donc quasiment depuis 20 ans de contenu donc les archivages c'est comme si vous étiez abonnés depuis 20 ans c'est comme si vous habillez dans votre sur votre bureau 20 ans de publication de cette revue merci françois ce que je ce que ce que je ce que je propose de faire c'est comme prévu là de redonner le micro virtuel à tour ya slimani pour que elle puisse réexpliquer ou peut-être aux personnes qui n'ont pas bien pour lesquels ça pour lesquels ça a coupé ou aux personnes qui sont arrivés un petit peu après le début de cette formation qu'elle puisse à nouveau montrer comment faire pour accéder à kern info depuis depuis le portail et ressources de l'imist et comment faire si nécessaire pour se créer un compte sur sur e ressources donc ce que j'ai fait à ce des choses que j'ai pas montré jérémy dernière chose c'est que quand je fais une recherche j'ai fait une recherche sur maroc au sein de cette revue donc il me donne 15 résultats et là je peux par exemple décider de limiter mon ma durée couverte donc je peux aller sur par exemple les cinq dernières années et il va me proposer des reuses des ressources uniquement très récentes très bien et c'est effectivement très pertinent donc là ce qu'on fait c'est que comme prévu on laisse on laisse la main à on passe le relais à à madame slimani pour qu'elle puisse montrer à nos participants comment se connecter à kern info via le portail et ressources et pendant ce temps là on va on va aussi on va on va aller se regarder dans les questions réponses et voir les quelques questions qu'on va peut on va pouvoir essayer auxquelles on pourra essayer de répondre juste après avec plaisir merci jérémy madame slimani là je vous pouvez partager votre écran et je j'ai l'impression que le l'outil de conférence me dit que votre micro est coupé mme slimani si vous voulez bien peut-être me redemand redemandé retour de retenter le partage d'écran alors j'ai l'impression qu'il y a je serais tenté de dire qu'il y a un petit un petit souci technique donc ce qu'on ce qu'on va faire dans ces cas là c'est qu'on va passer on va passer aux questions réponses voilà donc françois nous sommes tous les deux sur la page des des questions réponses et je vais vous demander un petit peu de patience et madame slimani n'hésitez pas à nous faire signe dès que dès que dès que vous êtes prête à nouveau partager partager votre écran pour remontrer aux participants comment faire pour comment faire pour pour s'accéder au portail e-ressources alors déjà et je vais essayer de faire je vais essayer de faire je vais essayer de faire ça en direct une personne nous demande le compte ne donne pas accès à tous les articles même avec le compte on ne peut pas accéder à quelques articles payants alors j'ai sélectionné cette cette question il y en a eu plusieurs qui ont été qui ont été posés un delà de la même manière ce qu'il faut savoir c'est que effectivement sur kern info la plateforme propose différents types de différents types de publications j'ai parlé et françois aussi principalement des ouvrages et des et des et des revues parce que ce sont les contenus qui sont couverts par votre parle par l'accord qui est en place entre le lémiste et kern info mais il y a aussi d'autres types de publications il peut y avoir des il peut y avoir des il y a ce qu'on appelle des encyclopédies de poche il y a aussi des magazines ces contenus là ne sont pas couverts par l'abonnement de l'établissement de votre établissement et donc il est possible que même en ayant en étant connecté en étant correctement authentifié avec votre votre compte dits ressources on n'est pas accès à tous les à tous les articles alors pour les revues non pour les revues vous avez accès à tous les articles de revue mais pour les ouvrages et ben on vous a donné quelques petites astuces pour 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 bien trier et bien identifier ces titres auxquels vous avez effectivement accès mais il peut y avoir effectivement d'autres d'autres cas de figure où vous n'avez malheureux le compte le texte intégral n'est malheureusement pas n'est malheureusement pas accessible est ce que tu as une autre oui une personne là je regarde un petit peu dans la liste en la liste en en parallèle quelqu'un qui quelqu'un qui nous demande est ce qu'il est possible de partager une référence d'un autre outil que zotero mendelay oui moi dans ces cas là ce qu'il faut faire c'est utiliser le utilité télécharger la référence bibliographique sous format rs qui comme je vous le disais est un format complètement ouvert c'est un fichier texte que vous pourrez derrière réimporter derrière derrière d'autres derrière d'autres que vous pourrez réimporter dans d'autres dans d'autres logiciels ou envoyer à quelqu'un du reste ou envoyer à quelqu'un oui exactement exactement une bonne question c'est décidément c'est la même personne est ce que qu'un international propose des articles scientifiques rédigés en anglais ou bien des articles déjà publiés sur kern et uniquement traduit en anglais très bonne question très pertinente sur kern international donc sur la plateforme en anglais vous n'allez retrouver que des traductions d'articles et traduit des articles initialement publiés en français et qui sont ensuite traduits vers l'anglais et là c'est chaque revue chaque comité éditorial décide en fonction de en fonction des besoins sur de l'intérêt potentiel que peut avoir un article pour un lectorat non francophone en fonction des moyens aussi puisque toutes les traductions sur sur kern sont des traductions humaines décide des revues décide plutôt des articles qui vont faire l'objet d'une d'une traduction il va y avoir dans certains cas des des articles qui par exemple ont été soumis en anglais à la revue qui auront été traduits en français qui seront également proposés dans l'anglais d'origine mais en tout cas le sur dans le dans leur version publiée ce que vous allez retrouver sur kern info sont des des articles initialement écrits en français et publiés dans une revue francophone et qui sont traduits vers l'anglais petite petite différence avec un mundo donc la plateforme en espagnol où là on reste quand même majoritairement sur des articles qui sont publiés des articles qui ont été publiés initialement traduits vers l'espagnol mais on héberge aussi quelques 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 revues quelques quelques oui quelques revues initialement publié publié en espagnol voilà mais très très bonne question en tout cas jérémy ça peut évoluer ça il peut y avoir à l'avenir des des revues anglophones qui rejoignent kern et qui seront disponibles en manière native en anglais ça peut peu pourquoi pas pourquoi pas mais ce que ce qui est ce qui est recherché comme tu le sais c'est une forme de cohérence une forme de cohérence scientifique je sais que par exemple il ya une petite une petite exception qui a été faite récemment avec une avec une revue américaine tu sais de bergane qui est une une revue qui traite spécifique qui s'appelle durkheim studies donc des études spécifiques des études spécifiques d'emil durkheim et qui n'est publié qu'en anglais mais étant donné que la revue fondée par emil durkheim qui s'appelle l'année sociologique est sur kern on s'est dit il ya une cohérence scientifique à proposer une revue qui traiterait spécifiquement du fondateur d'une des revues diffusées diffusées sur kern donc c'est au cas par cas je pense la vocation de kern de kern international et pas de devenir un portail de diffusion pour toutes les revues de langues de langues anglophones publiées dans le monde la vocation principale reste vraiment de de jouer ce rôle de pont entre le bassin linguistique francophone et les autres bassins linguistiques en passant par par la traduction vers du du français vers vers l'anglais en tout cas très bonne très bonne question merci de nous l'avoir de nous l'avoir posé quelqu'un ça françois c'est pas mal si tu veux tu peux peut-être partager ton écran quelqu'un qui ne mariam marzouk qui nous demande quels sont les critères dont un article doit disposer pour être accepté par kern alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que comme on a pu on a pu l'indiquer en début de en début de session car info n'est pas un éditeur car il faut est une bibliothèque numérique qui travaille avec un grand nombre d'éditeurs pour diffuser une version numérique de leur de leur plateforme ce que je voudrais ce que je voudrais trouver françois tu sais c'est une une page de revue à propos de à propos de cette revue sur laquelle il va y avoir les coordonnées du comité éditorial sur laquelle il va y avoir notamment la charte éthique voilà par exemple la revue la revue réseau ou là ils vont donner un mail pour le auquel les personnes peuvent s'adresser un lien avec une des instructions données aux auteurs afin de publier et parfois avec un lien pour soumettre leurs articles proposer exactement donc les instructions aux auteurs si vous souhaitez soumettre un article à cette revue vous pouvez retrouver des informations vous pouvez retrouver aussi la charte éthique de la revue toutes ces informations là vont en général être disponibles sur la page d'une revue donc c'est ce que comme comme vous l'expliquez qu'un info n'est pas un éditeur mais par contre ce qu'on peut faire c'est mettre à votre disposition vous les chercheurs le plus grand nombre d'informations le plus d'informations possible pour vous permettre de bien cibler de bien cibler les revues et de savoir quoi faire si vous souhaitez soumettre un soumettre un article à une revue qui se trouve sur carnafo donc vous allez sur une art sur une revue et vous allez et vous cliquez sur donc la revue elle même voilà la revue et ensuite à propos de cette revue et vous voyez le petit peu l'explication du contenu et de comment comment publier une autre question peut-être jérémy oui alors je est ce que tu peux par contre à stopper le partage d'écran comme ça je vais pouvoir afficher une une question question indexation des revues et journaux est ce qu'ils sont indexés seulement sur carnafo ou peuvent-ils être indexés sur d'autres bases type scopus web of science alors carnafo et carnafo est une plateforme de diffusion une bibliothèque numérique de diffusion des revues en texte intégral mais lorsque des revues veulent lancer les démarches pour être indexés sur ainsi pose index un scientifique internationaux scopus web of science kern peut les aider et aujourd'hui je crois qu'il y a à peu près 150 revues qui sont diffusés sur kern qui sont indexés dans scopus et de peut-être un petit peu moins peut-être 120 qui sont sur le sur le web of science donc c'est deux choses différentes l'objectif principal le rôle de kern n'est pas la n'est pas la n'est pas la la diffusion n'est pas l'indexation de revues mais le mais il est possible de retrouver sur kern des revues qui sont indexés ailleurs dans le dans le web dans le web of science voilà jérémy je reviens un petit peu sur la question précédente qui était intéressante parce que c'était au sujet des publications je crois qu'un petit conseil qu'on peut donner aux aux doctorants ou aux personnes qui posaient cette question qui est que quand on soumet un article je crois qu'il vaut mieux le soumettre à une seule revue éviter de le soumettre à trop de revues en en simultané bien sélectionner la revue qu'on souhaite toucher et éviter de faire une soumission trop large parce qu'ensuite ça peut ça peut porter préjudice que d'avoir des articles qui sont acceptés dans plusieurs endroits ou qui sont publiés dans différents endroits et ça peut être préjudiciable ok alors ce que je propose on a quand même on a pu répondre à plusieurs à plusieurs questions madame slimani me faisait signe qu'elle était à nouveau disponible pour 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 partager son écran donc madame slimani vous êtes je veux je vous ai ajouté à cette discussion si vous souhaitez voilà je vois que vous partagez votre écran par contre je ne sais pas toi françois mais je ne vous entends je ne vous entends toujours pas madame slimani non j'ai pas non plus de son j'en profite jérémy aussi pour poursuivre toujours sur la question de la publication pour évoquer l'idée alors c'est pas encore tout à fait tout à fait près tout à fait mûr mais c'est un projet au sein de kerne c'est d'avoir un espace de publication qui sera propre et qui permettra de publier les publications les contributions de chercheurs du monde entier dont de chercheurs du maghreb et d'afrique dans un espace de publication qui sera pas une revue extérieure mais qui sera un espace animé par kerne donc ça c'est pas encore prêt mais c'est quelque chose qui est envisagé et sur lequel on est une réflexion qui est menée en ce moment madame slimani peut-être nous rejoindre elle nous a rejoint bon malheureusement j'ai je pense que il y a un petit souci d'ordre technique puisqu'on voyait son écran envoyé son écran tout à l'heure on ne le voit plus mais on n'entendait on n'entendait pas bon je vois dans ces cas là puisque la formation était était prévue pour pour durer une heure et elle a été enregistrée 1 je vois que des personnes nous posent la question est ce que cette formation a été enregistrée oui cette formation a été enregistrée et nous nous ferons nécessaire avec 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 les ministres pour que l'enregistrement soit soit diffusé si vous avez raté certaines étapes je pense malheureusement à des étapes pour au niveau de la création de la création de votre compte sur sur les ressources où vous puissiez à voler le 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 regarder mais je te propose françois 1 2 2 2 dans rester là bon je continue à regarder dans les dans les dans les dans les questions s'il ya quelque chose quelque chose qui pourrait être à c'est vrai que regarder une question qui est pas mal des ressources en langue arabe bien sûr on revient sur le la thématique d'avant c'est qu'il ya un projet qui est de créer un espace dans lequel il y aurait des publications émanant du continent africain donc en français en arabe pourquoi pas et c'est une réflexion qui est menée et peut-être que ça pourrait faire l'objet d'un prochain échange webinaire de ce type bien sûr la question des publications et lorsqu'on aura un petit peu avancé sur ce sur ce sujet mais en effet c'est c'est un vrai sujet et il ya une réflexion et des discussions qui sont menées actuellement sur le sur le sur le sujet ouais exactement bon je vois je vois plusieurs plusieurs questions quand même sur les revues les revues scopus les revues scopus oui oui comme je vous le disais il y en a à peu près 150 de revues de revues diffusées sur kern qui qui font et qui sont qui sont également également indexés sur sur scopus écoute françois oui nous propose c'est de de remercier déjà les 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 personnes qui ont pu participer à cette à cette à cette formation c'est qu'on a on a eu j'ai eu des retours de gens qui qui nous disaient ça ça marche pas le le son le son marche pas bien la vidéo coupe pour soi comme on dit les les aléas du direct le fait à mon avis que cette formation soit d'enregistrer ne pourra permettre mais donc pouvoir permettre aux personnes qui n'ont pas qui n'ont pas qui n'ont pas bien vu de se replonger de seront plongés dedans là je vois que madame madame slimani a repartagé à repartagé son écran les problèmes dedans de son ça peut venir également de la qualité de la connexion de la personne ouais 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 malheureusement donc c'est peut-être des peut-être aussi nous à quelque chose à voir de avoir de notre côté en tout cas moi je merci françois merci françois d'avoir d'avoir pris le temps de de faire cette cette démonstration de carne info en direct merci à tour ya slimani de de l'imiste d'avoir pris le temps aussi de venir expliquer le processus de de connexion à e ressources le processus de création de comptes merci à toutes les personnes qui s'étaient inscrites à toutes les personnes qui qui étaient là qui étaient là aujourd'hui je parle vraiment de 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 centaines de milliers de de personnes on est très touché de voir l'intérêt que que les étudiants et les chercheurs marocains manifestent pour pour carne info cette formation n'était que la première dans un cycle de plusieurs formations qui qui se déroulera tout au long de tout au long de l'année donc il ne reste qu'à qu'à saluer tous les participants à les remercier et à vous dire à une prochaine fois au revoir jérémy peut-être un petit mot sur la question des attestations je sais pas si ça avait si tu avais abordé au début jeu les attestations bon je l'ai on y est on a abordé la question est bien sûr bien sûr au début les attestations seront envoyées automatiquement à l'adresse mail que vous avez utilisé pour vous inscrire à 7 à cet événement d'ici la fin de d'ici la fin de la journée bon si jérémy merci à tous de votre attention au revoir à tous et bonne fin de journée